On va voir le dernier fragment de la valse en lamineur. Les mesures 41 à 50 sont exactement pareilles comme on a vu aux mesures 1 à 10. Donc, je vous laisse vous y référer. On va commencer directement à la mesure 51 jusqu'à la fin. Donc, main droite, on commence. On a le dos central ici. On va aller se déplacer un dos supplémentaire. Et sur le mi, on commence déjà avec un mordant. On avait d'abord le petit symbole au départ. C'est un silence de croche. Donc, d'un demi-temps, un demi-soupir. Voilà. Donc, doigt 3 sur le mi. On va faire le mordant. Donc, ça va être mi-fa-mi avec 3-4-3. Donc, la vitesse normale, ce serait... Ensuite, doigt 2 sur ré dièse. Passage du pouce en dessous pour aller chercher le mi. On va aller chercher le si. Ici, doigt 5. On étire le doigt 2 pour atteindre le ré. Si on a de la misère, on peut aller chercher vraiment sur le bord des touches. Comme ça, ça nous laisse une petite chance. Deux. Et ensuite, on va terminer la... On ne va pas terminer, mais on va aller sur le do avec le pouce. Donc, on terminait la phrase. À la toute fin de la mesure, on a un soupir. Donc, silence d'un temps. Ensuite, ce qu'on va faire, on a le do central, do ici, do ici, do ici, do 4, do avec do 4, si do 3, la avec do 2, sol avec le pouce, pivot, do 3 sur le fa, ensuite mi, ré, pivot encore, do 2 sur le do dièse. Et on ne change pas le pouce de place parce qu'on va reprendre le ré avec le pouce. Ensuite, le mi, doigt 2. Ensuite, fa. Et là, à l'avant-dernière mesure, on va avoir un tri, TR, avec un petit zigzag. C'est un tri, c'est-à-dire qu'on va jouer des notes rapidement. Ce qui est encouragé de faire, en général, ça va être d'utiliser les doigts 3 et 1. Moi, j'utilise plus souvent qu'autrement le doigt 2 et 3. Voilà, vous irez. Mais si on fait 2 et 3, il va falloir terminer le tri avec le pouce de toute façon pour aller chercher le doigt 2 sur le ré dièse. Ensuite, 3 sur le mi, 4 avec sur le fa, on étire le pouce sur sol dièse et on ramène la main pour faire le doigt 2 sur le la, une blanche, deux temps. Je vous encourage vraiment à le faire avec le... Ça va vous éviter d'avoir à changer à la toute fin du tri avec les doigts 1 et 3. C'est plus facile comme ça. Voilà. Pour la main gauche, do central ici, un do, on va aller chercher le mi ici, doigt 5. C'est un peu ce qu'on a fait pour le fragment précédent. Donc, mi, doigt 5. Ensuite, mi avec doigt 5, sol dièse. Et le ré, dépassez le do central ici. Qu'on va jouer une deuxième fois. Ensuite, on va aller chercher le la, doigt 5. Puis là, on va faire mi, la, mi doigt 5, la avec le doigt 2 et do normal. Contrairement à ce qu'on a fait dans le fragment des mesures 33 à 40. Donc, c'est un do normal, b quart. Ensuite, on va aller chercher le do qui est en dessous du do central avec le doigt 5. Pour ensuite aller sur le mi, doigt 5, le la, doigt 2. Et on va étirer le pouce sur le mi. Pour un temps. Ensuite, soupir, silence d'un temps. Ensuite, on va chercher le do qui est ici. Et moi, j'aime bien prendre ces doigts-là. Donc, le doigt 3 ensuite sur le la, le si, doigt 2. Et j'étire. Donc, on va avoir trois notes de lousse. Sur fa. Pour un temps. Ensuite, soupir. On va sauter sur notre mi qu'on voit souvent. Avec doigt 5. Pour aller mi et pi, do normal. Juste deux notes. L'accord suivant. On va garder notre mi doigt 5. Ensuite, on va aller placer le doigt 2 sur le si. Et le pouce sur ré. Et pour la dernière mesure, on s'en va sur le la. Et on va faire mi et do, doigt 5 et 1. Les deux mains ensemble, ce que ça donne. Donc, le mi en premier. Ensuite, le mordant de droite. Ensuite. On étire le doigt 2. On étire le doigt 2. Ensuite, à droite seulement. Donc, on a enlevé la gauche. 3. Ici, ré. Ré. On va voir. On va voir. Puis on peut finir avec un point d'orgue, même si ce n'est pas indiqué, pour faire une belle finale. De ne pas s'enlever trop vite. Je vais faire les mesures, en fait, fin de la mesure, dernier temps de la mesure 40, jusqu'à la fin, pour que ça vous donne une idée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?